M. Gédéan, il faut désormais 50% des réussites dans le cours d'option pour qu'un finaliste obtienne son diplôme d'État. Alors, quelle analyse faites-vous de cet arrêté ministériel ? Merci beaucoup, Mme la journaliste. Je ne peux qu'apprécier et féliciter son Excellence, le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, le professeur Tonou Mabakazadi, pour avoir pris cet arrêté et pour l'avoir modifié. C'est un arrêté modifié, l'arrêté portant organisation de l'examen d'État, études secondaires et professionnelles. Cet arrêté, les dispositions veulent que le candidat à l'examen d'État fasse d'abord 50% dans l'une des deux disciplines essentielles de son option. Ça veut dire, si le candidat fait l'option, par exemple, scientifique, il doit obligatoirement, il est obligé de réussir dans le cours, par exemple, de mathématiques, ou dans le cours de biologie, ou le cours de chimie, ou de physique. S'il réussit dans ce cours, là, il est au moins rassuré de réussir. Mais attention, il ne doit pas seulement réussir dans un cours d'option, il doit aussi obtenir 50% du quota de tout l'ensemble de points de l'examen d'État. Alors, l'analyse que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de pouvoir encourager. Pourquoi ? Parce que nous avons constaté par le passé que nous avions des diplômés incapables, d'abord lui-même, d'écrire son propre nom. Il se retrouvait en sixième par miracle, nous ne connaissons pas comment. Et après, quand on proclame, il a réussi 70%, mais il est incapable, même encore, de se défendre dans son propre cours d'option. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fait la commerciale de gestion, incapables de tenir une comptabilité. Et pourtant, celui qui a réussi, qui a obtenu son diplôme d'État en commerciale de gestion, doit être capable de tenir une comptabilité dans un bureau quelconque, vous voyez. Alors, l'analyse que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de pouvoir encourager la mesure qui a été prise et aussi de sensibiliser les candidats à l'examen d'État pour cette année. Alors, M. Gédé, en donnez-vous raison à ces universités, à ces instituts supérieurs qui font passer un test d'admission à ces nouveaux étudiants qui ont obtenu plus de 60% ? Oui, je donne raison à toutes les institutions supérieures et aussi les universités. Pourquoi ? Parce qu'on doit tester le niveau d'études, on doit tester les compétences. Vous savez, la mesure qui a été prise par le ministre, c'est dans le cadre de l'approche par compétence. L'approche par compétence fait que, quand M. Gédé a obtenu 60% à l'examen d'État, c'est-à-dire, par exemple, en latin philo, M. Gédé est capable de se défendre. Il est capable de se défendre les 60%. S'il a fait la maths physique ou la scientifique, il est capable de résoudre des questions mathématiques. Ne trouvez-vous pas qu'il y ait un certain déséquilibre entre, prenant l'option littéraire, qui n'a que trois cours d'options, et l'option pédagogique, il y en a, je ne sais pas, peut-être sept ou six, voire huit ? C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de déséquilibre, madame. C'est pourquoi on dit que l'arrêté, l'arrêté 0493, dont on est en train de parler, qui a été modifié, l'arrêté du 23 mai 2017, qui a été modifié, dit ceci. Il faut que l'élève ait obtenu préalablement 50% dans l'une des deux disciplines de son option. Ça veut dire que s'il a réussi dans une seule discipline, il a obtenu 50% dont il est capable. Et pas seulement ça, il doit aussi obtenir un quota de 50% sur l'ensemble des deux points qu'il doit avoir à l'examen d'État. Il n'y a pas de déséquilibre par rapport à ça. Concrètement, M. Gédéon, de quelle manière cette mesure peut impacter le secteur éducationnel ? L'impact, c'est que nous aurons maintenant des élèves qui seront concentrés sur d'abord les cours d'options. C'est ça le premier impact. L'influence sera que je dois me maîtriser, je dois me concentrer sur le cours de mon option. Je dois bien le maîtriser pour que je puisse bien me défendre à l'examen d'État. Et encore, parce que si cette mesure n'était pas prise, on assisterait à la prochaine proclamation des examens d'État à des diplômés qui soient incapables. Alors cette mesure qui a été prise, ça va impacter sur même encore l'enseignement et même aussi sur la concentration que l'élève a dans sa salle de classe. Merci infiniment, M. Gédéon, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.